Il y a déjà quelques jours, quelqu'un qui m'a raconté une petite histoire, c'est une histoire de quatre bougies. Voilà, nous avons déjà aussi nous installé la crèche et à côté la couronne de l'avant. Quatre bougies qui étaient en train de parler et les quatre bougies étaient allumées. Mais elles parlaient entre elles, les quatre bougies. D'un coup, la bougie de la paix qui était allumée a dit, il y a trop de conflits, il y a trop de divisions dans le monde, qu'est-ce que je vais faire ? Et à ce moment-là, la bougie de la paix s'éteint. Bon. Il y avait encore les trois bougies allumées. Et c'est le tour de la bougie de l'amour. Et la bougie de l'amour aussi, elle dit, j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'il y a des familles où il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour. Il y a des difficultés à l'air vers les autres. Il y a des difficultés à partager. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la douce bougie de l'amour ? Il s'éteint. Ouh là là. La troisième, c'était la bougie du pardon. Et là, elle a dit aussi la bougie, oh là là, il y a trop parfois d'aine dans le monde. Et ça me fait tellement mal. Et elle aussi, elle s'éteint. Et à ce moment-là, juste un enfant arrive en disant, mais qu'est-ce qui se passe ici ? J'avais laissé allumer les quatre bougies. Il y en a trois qui s'en étendent. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, la quatrième bougie qui était allumée encore lui dit, ne t'inquiète pas, je suis encore allumée. Et avec moi, nous allons réallumer les quatre, les trois bougies qui sont déjà étendues. Est-ce que vous savez comment s'appelle-t-il, ou-t-il, pardon, cette bougie ? C'est la bougie de l'espérance. Soyons tous signes d'espérance pendant ce temps de l'Avent. Amen.